Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, oulala, et oui tu as dû le voir dans le titre et tu le vois avec ma hype, ma hype qui monte lentement mais sûrement putain je vais exploser avant la fin de cette vidéo du trailer de la bande annonce de la saison finale de Game of Thrones, bordel de merde qui vient enfin de pointer le bout de son nez, je t'avoue que je me suis tâté, tâté, bah non, la vérité je ne l'ai pas vu quand il est sorti, je ne vais même pas encore me mater sinon je ne ferais pas cette live action, je viens de me lever, je vous ai tourné toutes les rayons que j'avais un petit peu en retard sur les chapitres qui sont sortis cet après, mais après je vois là, j'ai pas vraiment hésité, je me suis tout le long, je me suis dit putain vas-y je fais une live action, je le mate, même pour toi tu me suis demandé si j'allais le mater ou pas, mais je peux pas, je peux pas, je vais pas pouvoir tenir plus d'un mois, là parce que là on est encore à plus d'un mois avant le début de saison finale, je vais pas pouvoir attendre un mois sans mater ce trailer, tu vois, surtout que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, on a eu quelques petites images à peine qu'on popait à gauche à droite et tout, mais rien de bien sérieux, j'espère juste que ça se poil pas trop, putain, je serai vraiment le seum, mais bon, je me fais pas trop de soucis, de toute façon, ça va juste être de la hype pure et dure et au final, voilà, ils vont pas nous mettre, je pense pas qu'ils vont nous mettre de plan de l'épisode finale, y'a pas intérêt, ce que je vous conseille, même ce que je vous déconseille plutôt, c'est de mater toutes les vidéos, enfin celle-là vous pouvez la mater, parce que voilà, je vais pas, de toute façon je vais pas trop sur-enchérir entre guillemets par rapport à tout ce qui sera apporté, mais voilà, méfiez-vous de certaines chaînes que je ne nommerai pas ici, mais qui, voilà, s'amusent à faire des petites théories qui sont en fait des putains de gros spoilers sa mère bien cachés, donc voilà, faut dire ce qui est, donc voilà, faites vraiment très attention à vous et ne cherchez pas trop à creuser par rapport à cette season 8, si vous voulez vous préserver la surprise, après peut-être qu'il y en a, voilà, moi j'ai même un pote à moi qui voulait que je lui raconte tout Game of Thrones quand il a voulu s'y mettre et tout, moi j'ai toujours rechigné, oui, oui, moi qui te fais des radios et tout, de tout ce qui se sent récemment, j'ai toujours rechigné à ça, à spoiler justement des choses que les personnes n'ont pas vues, même si ça a été diffusé depuis longtemps, parce que je déteste qu'on me fasse ça, tu vois, du coup, bref, je ne veux pas languir plus longtemps, on y va, c'est y part, donc voilà, j'ai juste vu ce petit point-là au début avec Arya qui est donc dans le froid, qui est un petit peu grossi, mais exilouliable, je veux dire ce qui est pour le coup, c'est, voilà, c'est un petit peu dommage, non, allez, c'est du détail pour le coup, ça peut arriver à tout le monde, et voilà, on la kiffe toujours dans notre petit Arya, c'est ça l'essentiel, donc, dans la nuit noire et qui doit sûrement être poursuivie par des White Walkers, c'est sûr, peut-être à Winterfell, alors, je connais la mort, bon, après, on reprendra point par point, bon, alors, vraiment, que ce soit dans le donjon rouge, elle a beaucoup de visages, oui, Arya, tu vois, No One, son visage, voilà, j'ai attendu avec impatience de venir ici, ah, merde, désolé, il faut que je fasse retour, j'ai loupé un sous-titre, alors, tac, tac, de voir celui-ci, ah, voilà, avec son fameux poignard envers un dragon, dès le 15 avril, enfin, le 14-15 avril, oh, putain, la flotte Greyjoy, Euron, tout ce que tu as fait, t'as amené là où tu es maintenant, Bran, Sam, et puis John aussi, le donjon rouge, c'est ta place, Cersei, Kyberne, la montagne, ta maison, oh, putain, les immaculés, oh, putain, John et Timberlake, putain, putain, dragonne, et Regar, et Sansa qui les voit arriver, oh, putain, non, oh, ce plan est magnifique, ils arrivent, oh, là, 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 notre ennemi ne fatigue pas, putain, Daenerys, c'est John, je vais péter un câble, Gendry, putain, il ne s'arrête pas, Jorah, Vergrim, Sunday, il ne ressent rien, oh, le petit kiss, Jaime, dégainé, la salle du trône, Cersei, Cersei qui boit son petit verre devant, elle m'a tué, ce sel, alors, attends, Aria, j'ai promis de me battre pour les vivants, ouh, John qui se recueille devant le bar, j'ai l'intention de tenir cette promesse, Jaime, putain, Jaime, je sens qu'on l'a vu, ah, putain, à ce plan, oh, non, oh, il y a trop de trucs, oh, putain, Tyrion aussi, on n'a pas trop vu Tyrion dans cette bande-avance, j'espère que ce n'est pas un mauvais présage, Brienne, Podrick, putain, Podrick, il a changé de tête, oh, El Nighting, oh, putain, c'est trop vieux, oh, la, 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 oh, oh, putain, c'est-à-dire que ça, c'est à peine dans un petit peu plus d'un mois, là, en plus, je suis en train de me faire le marathon, les enfants, mais laisse tomber, c'est tout, ouais, c'est ça, alors, attends, on va le reprendre depuis le début, attends, eh, on va bien me faire les choses, mon ami, toi, il me tue, c'est, alors, donc, Aria, en plus, j'ai la une, c'était à fond, c'est ça qui me tue, mais bon, c'est fait exprès, je pense, pour cacher des, merde, j'ai un petit peu réavancé sans faire exprès, alors, tac, et là aussi, alors, j'arrive pas à savoir si Aria, elle a Winterfell au début, vas-y, faut pas que je me creuse trop la tête, parce que sinon, après, à la fin, ça va me saouler, alors, ouais, en tout cas, peut-être Aria qui est en difficulté, qui a été bloquée, acculée, ou que sais-je encore, tu vois, qui a peut-être piégé, et pour le coup, bah, qui fuit la mort, ah bah oui, qu'est-ce qu'on dit à la mort, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, et tout, putain, ouais, si, tu vas voir qu'on va avoir des références à Sirio, peut-être qu'on verra, j'ai toujours regardé, en moi, cet infime espoir de revoir Sirio Florel, en mode son visage et tout, ça pourrait être tellement stylé, et donc, ouais, Sordavos sur les remparts de Winterfell, on l'a pas trop vu, Sordavos, dans cette, dans cette bande d'annonce, bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le donjon rouge, voir, il y a quel cours, tu vois, ça me dit, j'ai pas trop l'impression que ce soit un Winterfell, après, voilà, peut-être qu'il y a des bougies et tout, et oui, c'est ça aussi, c'est un point que j'ai remarqué, qui est beaucoup ressorti, à travers les différentes bandes d'annonce qu'on a eues, enfin, bandes d'annonce, l'image qu'on a eue, plutôt, que ça va être tout très très sombre, tu vois, que ce soit les tenues des personnages, bah, de toute façon, on va la libérer là, tu vois, Winter is here, tu vois, pour le coup, et là, on va vraiment avoir la distinction avec les premières saisons, qui a des couleurs beaucoup plus chaudes, tu vois, avec Port-Réal et tout, et ça, vraiment, à mon avis, ce clivage, on le verra vraiment bien quand on matra toute l'intégrale d'un coup et tout, et même là, tu vois, moi qui suis en train de me refaire, voilà, toutes les vieilles, enfin, toutes les premières saisons, je le capte aussi très bien, donc voilà, vraiment, beaucoup de bonnes choses. Là, il me semble qu'on est sûrement peut-être dans la salle principale de Winterfell, on voit Lord Varys qui voit ce qui se passe, donc il sera aussi présent, forcément, vu qu'il est conseillé de Daenerys, et Arya qui continue de fuir et tout, et donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de dialogue, voilà, à part par rapport à Arya, bon, la flotte de Gréter, ah, mais c'est la Compagnie Dorée, mais je suis trop con, putain, je n'avais pas capté, et donc, ouais, la Compagnie Dorée qui a été ramenée par les... et donc, ouais, non, c'est pas Euron, putain, mais je suis débile, moi, ouais, la Compagnie Dorée, avec un mec, justement, encore une fois, un petit peu blondinet, justement, au premier plan, alors, pour ceux qui ont lu les bouquins, je n'ai pas lu les bouquins, mais je me suis spoilé les bouquins, voilà, tu sais, parce que je n'avais pas la patience ni le time de pouvoir les relire, enfin, pas tout, tu vois, mais dans les grandes lignes et tout, je sais qu'il y a une sous-intrigue, en plus, qui a été ajoutée, enfin, qui est présente, justement, dans les bouquins, qu'on pouvait voir difficilement se mettre en place, justement, dans la série, notamment par rapport à un perso, en particulier venant des SOS, elle est liée à la Compagnie Dorée, voilà, je ne crois pas plus que ça en détail, pour pas se hypothétiquement spoiler, parce que, là, pour le coup, ce plan-là me laisse présager que cet élément-là pourrait être ajouté dans cette saison 8, donc, j'ai bon espoir que ça puisse être le cas, et putain, si c'est ce mec au premier plan, ça serait un truc de ouf, non, mais au-delà de ça, voilà, vraiment, ça va être un truc de ouf, et, ouais, hâte de l'avoir, cette fameuse Compagnie Dorée, donc, avec Sarseille, a pu payer grâce à la banque d'offaires de Braavos, et, pour le coup, il constituera sa nouvelle armée et sa nouvelle garde face, ou, enfin, sûrement face au roi de la nuit, et aussi, et avant, même très certainement face à à notre alliance dragonesque et l'ouvre, tu vois, pour le coup, entre Stark et Targaryen, Targaryen, quand même, tu sais, alors, alors, on voit Tormund, Hed, et puis Beric d'Anderion, donc, ils doivent sûrement être amenés par Hed depuis le mur, tu vois, pour le coup, qui a dû les récupérer à Fort-Levent après la chute, donc, oui, ils ont bien survécu, bon, ça, c'est un mini-spoil, mais, voilà, qu'on s'y attendait un petit peu, j'ai hâte de voir aussi ce que la suite leur réserve, Bran et Sam, donc, ils vont sûrement parler de Jon, j'aime bien Sam qui regarde derrière, genre, est-ce que Jon arrive et tout, ou est-ce qu'on peut parler tous les deux, de toute façon, et d'ailleurs, ils avaient déjà eu une discussion, je suis con, à la fin de la saison 7, le donje rouge avec un plan, attends, est-ce que c'était pas les Immaculés, là, qu'on a vus, est-ce que c'est pas les Immaculés qu'on a vus devant le donje rouge, et Cersei qui est obligé de rendre les armes, putain, si, ah non, attends, non, non, j'ai rien dit, c'est les soldats du guet de Port-Réal, j'ai eu un petit doute, c'est bon, parce que ça, ça aurait été vraiment un Spoiler, si ça avait déjà été les Immaculés, là, et donc, on voit toute la garde royale de Cersei, donc avec Qyburn, et puis, et puis donc la montagne, forcément, juste derrière, Klingon Ball, putain, on n'a pas vu le ligné, alors, putain, ça, j'arrive pas à savoir où c'est, ah ouais, ça doit pas être très loin de Winterfell, ah oui, ça y est, je vois, c'est sûrement la petite bourgade qui est autour, là où, justement, il y avait le bordel de Ross qu'on avait vu dans la saison 1, tu vois, ouais, ouais, pour le coup, le petit village qu'il y a à Mont-Monde, Winterfell, et pour le coup, on voit justement, bah voilà, toute l'arrivée de l'armée de Daenerys, donc là, il y a tous les Immaculés qui traversent et qui arrivent à Winterfell, Dragon is here, et voilà, donc forcément, l'arrivée du nouveau couple royal, pour le coup, bah ouais, pour le coup, tu vois, ça c'est de l'arrivée, tu vois, Winterfell avec Jon et puis Daenerys, et putain, sans ça qu'ils voient les dragons, mais ils vont se pousser, ils vont rester où à Winterfell, les dragons ? C'est génial, ça, ça va être juste dans le premier épisode, et on va kiffer, on va kiffer, mon gars, on va kiffer, mais comme Jamin, ce plan, il est magnifique, et la tête de Sansa, elle veut tout dire, putain, alors attends, et donc Daenerys, alors est-ce que ce serait pas Daenerys, ah non, Daenerys dans la crypte sous Winterfell, elle vient retrouver Jon, elle a, ouais, ouais c'est ça, notre ennemi ne fatigue pas, parce que Jon, il va sûrement venir sursourcer, tu vois, sur la tombe de son père, avant le début de l'affrontement, et ça va sûrement aussi parler à ce moment-là, bah oui, pour le coup, à son, punaise, à son grand-père, et puis à son grand-oncle paternel, tu vois, oui, non, merde, pour le coup, maternel, mais paternel pour Jon, tu vas t'acapter, je savais que ça allait porter à confusion, cette phrase-là, et donc, je crois qu'on voit Gendry en train de refaçonner des épées, sûrement Winterfell, ah bah oui, Gendry va sûrement façonner des armes en acier valérien, c'est évident, pour le coup, parce qu'on a pas eu beaucoup de plans de lui, Jorah aussi, t'as Jorah qui va retourner à Winterfell, et je veux la rencontre de Jorah Liyana, tu vois, en même temps, je te dis mes petites attentes, ça promet ça aussi, et donc, ouais, Vergray, puis Missandei, ah, j'avoue, ça c'est le plan, un plan magnifique, tu vois, et donc, ouais, il y a une petite scène de bataille, mais qu'on voit pas trop explicitement, je crois qu'il y a Brune, enfin, il y a Jemmy, il y a sûrement Brune à côté, et putain, mais oh, les plans des dragons en train de voler, pas loin de Winterfell, c'est avec la glace et tout, c'est magnifique, Vergray qui met son home, alors attends, je crois que c'est Sordaos qu'on voit sur le plan un petit peu avant, dans cette bataille de nuit, putain, cette bataille-là, à mon avis, elle va être sanglante, surtout qu'il n'y a pas eu trop trop de plans, alors, et tu vois, la promesse, oui, il y a aussi la promesse de Jemmy, c'est vrai, par rapport au texte, alors après, on referait un dernier visionnage, en rematant juste le texte, en se focalisant expressément dessus, et pour le coup, les dragons, ah bah oui, oh mais ce plan, ça va être la miniature de cette vidéo, putain, Rhaegar et Drogon à côté de Daenerys et Jon, et c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, je te le signe aujourd'hui, je mets, je sais pas combien sur la table, je t'amène, voilà, ramenez-moi, putain, ramenez-moi un contrat, ramenez-moi un contrat, on va le signer, je fais un octogone contre toute la chaîne, alors on va se calmer, mais Daenerys sur Drogon, et je veux Jon sur Rhaegar, je veux que Jon chevauche Rhaegar, Rhaegar, euh, Rhaegar, pardon, tu vois l'absus, et donc voilà, Rhaegar qui s'appelle comme ça, en hommage à Rhaegar, le grand frère de Daenerys, qu'elle n'a pas connu, et surtout le motherfucking père biologique de Jon Snow, voilà, donc de Aegon Targaryen, de son nom de naissance, et j'avais aussi le bon espoir de Viserion pour Tyrion, si jamais la théorie de Tyrion Targaryen se confirmait, elle peut toujours se confirmer, tu as pas quoi, et d'ailleurs Tyrion, très très absent de cette preview, aussi surprenant que ça puisse paraître, alors est-ce qu'il doit y avoir des scènes de ouf, à tel point que tu peux pas en mettre des, des petites de transition, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont absentes de cette, de cette preview, il faut dire ce qu'il y a, et pour le coup, la Drogon qui est plus grosse que Rhaegar, ah oui, oh, j'avais pas vu la belle, la belle scène de baston d'arrière, putain magnifique, et ouais, pour le coup, bon, la Daenerys, la tête qu'elle tire, c'est soit qu'elle est enceinte, soit qu'elle a appris la vérité par rapport à Joné, putain, mais si sérieux, si ça se concrétise, si Daenerys, elle est enceinte, je vais péter un, je vais limite péter ma télé, tu vois, Medeli, il pète des télés pour des matchs de foot, moi, je vais péter une télé pour God, c'est pas possible, putain, alors on a juste un grand plan sur Tyrion, qui met, bon, après, voilà, c'est pas peu joué relative ce que je veux dire, mais Tyrion qui regarde en l'air, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être Cersei, ça peut être un dragon, tu vois, je suis sûr qu'il va y avoir des mash-ups, que regarde Tyrion, tu vois, pour le coup, et tu le dis limite, avec tous ces trucs que ça pourrait marcher, alors l'idéal, ça aurait été un géant, putain, ça c'est con qu'il n'y ait plus de géants, tu vois, que Wun Wun ait claqué, parce que putain, voir Tyrion à côté d'un géant, ça aurait été tellement génial, bon, je sais ce qu'on a vu, Avengers Infinity War, voilà, on a plus ou moins pu voir les deux avec Peter Dinklage, voilà, si tu te rappelles de ce passage-là, mais voilà, quoi, et donc, il y a un gros plan sur Drogon qui crache des flammes en pleine nuit, les Immaculés, Brienne et puis Podrick, bon, pas grand chose en plus, Jorah aussi, donc, toute l'armée en fait, voilà, pour le coup des alliés du Nord, prêts à affronter aussi nos chers petits marcheurs blancs, et peut-être que justement, ce plan qu'on a vu tout à l'heure avec Jenny, et tout ce feu qu'on voit de nuit et tout, ça doit être contre les marcheurs blancs, très certainement même, j'ai envie de te dire, avec les dragons lâchés face à eux, et donc, on voit pas même pas de visu le Night King, mais bon, tu vois, les sabots de son cheval avancé, tu sais que c'est lui, quoi, bon, allez, dernier visionnage, on se focalise exclusivement sur le texte, parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit ultra trop longue non plus, quoi que ça va, pour l'instant, mais voilà, et surtout, j'ai envie de me garder, et de me préserver un petit peu de la surprise, tu vois, voilà, alors, donc ouais, Aria, donc, qui est en train de courir sûrement, parce qu'il y a peut-être un marchand blanc, ou un autre qui a réussi à avancer, alors je connais la mort, je sais pas si ça me perturbe, elle a beaucoup de visages, donc voilà, Aria qui en parle, forcément en connaissance de cause, j'ai attendu avec impatience de voir celui-ci, donc oui, ah oui, ce nouveau visage, donc le visage des marchands blancs et tout, voilà, le plan avec la compagnie dorée, alors tout ce que tu as fait, t'as amené là où tu es maintenant, donc Bran qui parle, sûrement à Jon, ouais, c'est sûr qu'il parle à Jon, c'est ta place, putain, imagine que c'est à la fin, si jamais il va sur le trône de fer, ta maison, ah non, c'est peut-être plus ça Winterfell, ah, oh putain, si, ça peut marcher, ta maison, bah oui, bah oui, quelque part c'est sa vraie maison, oh putain, alors ça, alors attends, ils arrivent, notre ennemi ne fatigue pas, là c'est Jon qui parle, il ne s'arrête pas, donc voilà, il doit sûrement faire une, ça doit sûrement être dans un grand discours, il ne ressent rien, bah oui, vu que ce sont des morts, des gainés, donc ça c'était Jamie pendant la bataille, et putain, il se plant sur Cersei avec son verre de vin, c'est un truc de fou comme, alors attends, j'ai promis de me battre pour les vivants, donc Jamie là, qui parle, j'ai l'intention de tenir cette promesse, tu vois, lui qui s'est longtemps considéré comme étant mort, et ça, on le comprend bien, tu vois, en remettant les anciennes saisons, notamment, tu vas savoir quand il voulait mourir et tout, et voilà, quand il est avec Brian notamment, et c'est après sa rencontre, sa fameuse rencontre avec Brian, qui commence à renaître, et que on commence à vraiment apprécier Jamie, à sa juste valeur, ouais, ouais bah c'est, ouais putain, je pensais qu'il y avait plus de textes, mais ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup ce qu'on a, il était fou ou quoi, c'est déjà, oh putain, et ce qui est génial, c'est qu'avec tout ce qu'on voit, c'est qu'on a, c'est qu'on a vraiment du mal à, bah oui, moi pour le coup, franchement, en 6-7 épisode, j'ai du mal à voir comment tout ça va être, chapoté, tu vois, pour la suite, parce que je suis intimement convaincu, qu'on a eu aucun plan du dernier épisode, ça pour le coup, il y a intérêt, putain, il y a intérêt qu'il n'y ait eu aucune image du dernier épisode, dans cette preview, et surtout, bah voilà, il y a tellement de possibilités, ça peut se rebarrer à Port-Réal, enfin, on sait pas en fait comment ça va se goupiller, on sait que ça va se foutre sur la gueule, sur le nord, mais on sait que tu pouvais difficilement le camoufler, vu que le mur aurait tombé, et que les marcheurs blancs, bah voilà, le premier endroit ils vont atterrir, c'est à Winterfell, les retrouvailles à Winterfell aussi, on le savait, voilà, on sait juste ça, un gros sommer, on va se faire avoir par les marcheurs blancs, il va y avoir beaucoup de possibilités, tu vois, si ça se trouve, ils ne se reverront même pas de la saison, mais en tout cas, voilà, toutes les grosses têtes seront pratiquement toutes à Winterfell, à part donc Cersei, Caïburn, et puis la montagne, donc ils seront restés à Port-Réal, les pauvres, enfin voilà, ou pas, et donc la compagnie dorée est Euron, j'avais oublié Euron, et, ah bah tiens, on n'a pas vu Théon, bon alors, peut-être que ça doit être dans une bataille de nuit, mais voilà, fallait l'évoquer, tiens, ah putain merde, je suis con, c'est sur le téléphone avec lequel je filme, où j'avais toute la liste des persos, mais il y a quand même certains persos qu'on n'a pas vus, donc on n'a pas vu Yara, Euron, on n'a pas vu de Greyjoy, à part leur bateau, tu vois, bon voilà, il est représenté par leur emblème, les Fernets, donc là, ils ont quand même eu leur micro-temps d'apparition à l'écran, quand même, tu sais, Varys, très très peu présente, Tyrion, Tyrion surtout, même si bon, on l'a vu, mais c'est vraiment très 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 léger, alors qu'on a vraiment beaucoup de Daenerys, Jon, Arya, et même Sansa, tu vois, pour le coup, mais bon, c'est normal aussi, Bran, donc Gilly, je crois qu'on l'a vu durant un court laps de temps avec Arya, si je ne dis pas de bêtises, donc le vert, la copine de Sam, et ouais, je crois que c'est à peu près tout, on n'a pas vu Liana Mormont, bon, après, voilà, ça, voilà, ça, c'est bon, elle est quand même un petit peu au second plan, par rapport au reste du casting principal, on ne va pas se mentir, même s'ils sont beaucoup moins qu'avant, il fallait quand même les caster, Bran, qu'on n'a pas trop vu, même si je pense qu'il sera peut-être avec Jaime, ah non, bah non, attends, on ne sait pas du tout ce que Bran a fait, pour le coup, après la fin de l'épisode 7, parce que Jaime n'est parti seul avec son Winterfell, et avant, il était avec Jaime pour assurer la défense de Portugal, donc voilà, j'espère qu'il, ouais, ça aussi, je me rappelle de ce que j'évoquais à la fin de la saison 7, tu vois, pour le coup, dans mes T.O.I., tu vois, dans les questions que je me posais, donc ouais, j'espère quand même qu'il n'est pas con, et qu'il aura décidé de rejoindre le Nord, parce que putain, si il décide de rester à Port-Réal, voilà, il n'a pas trop d'attaches avec Cersei, donc ça pourrait être cool de le revoir, et donc oui, avec la compagnie dorée d'Aryon Harris aussi, ça pourrait être intéressant de le revoir, avec ses petits puits-nés, je garde un micro-espoir, mais voilà, ça pourrait être assez stylé, tout comme les autres seigneurs aussi de Westeros, qu'on n'a pas revus, tu vois, je pense à Robin Harin, je pense aussi aux Aspik des Sables, enfin, du moins ce qu'il en reste est la Riassan depuis Tienné, enfin même si Tienné s'était fait empoisonné, mais là, de voir ce qu'il reste est la Riassan, ça pourrait être intéressant aussi, tu vois, de savoir pour la postérité justement, de ces grandes maisons de Westeros, et je... Ah oui, les Tully, putain, j'espère qu'on verra aussi, Edmure Tully, et puis son fiston, qui sont encore vivants, même s'ils ne servent plus vraiment à grand chose, depuis ce qu'on avait vu, avec la bataille contre Lannister, et puis la mort du Silur, hors écran, je leur en veux encore pour ça, enfin bref, c'est quand même une très très bonne preview, bien 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 hypante des familles, et cette saison 8 va être complètement folle, donc rattrapez votre retard, avant qu'il ne soit trop tard, c'est vraiment le cas de le dire, et moi sur ce, je vous dis avec beaucoup d'impatience, à très très vite, à ce putain de lundi 15, punaise, ah là là, putain, j'arrive pas à retrouver le terme, de 15 avril, live, forcément, quand une fois sur la chaîne, je pourrais pas vous mettre l'épisode ni le son, mais on va déguster ça ensemble, on va savourer ça, chaque épisode, chaque lundi, même si je bosse à 5h, balèque total, et bah oui, attends, pour le coup, faut savourer ça, ça a juste valeur, et je vous sortirai bien entendu des reviews dans la foulée, dans la journée et tout, bien bien long, bien bien consistante, que tu vas kiffer, où on reprendra donc, tout ce qui s'est passé dans ces différents épisodes, dernière info à vous donner, c'est que les deux premiers épisodes devront faire à une heure chacun, et que c'est après le deuxième épisode, donc les quatre derniers, qui feront une heure et demie, voire peut-être deux heures pour le dernier, je vous donnerai plus d'infos en taille en merde, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes hypés, passez un excellent mois de mars, le dernier les enfants, le dernier, quand le mois de mars sera terminé, on pourra se dire, ça y est, on est arrivé à ce 5 mois d'avril 2019, on aura Avengers Endgame, on aura l'attaque de titans saison 3, One Punch Man saison 2, enfin plein plein d'autres choses, et surtout, surtout, la dernière, ultime motherfucking saison, de la meilleure putain de série de tous les temps, voilà, dites-vous ça, à dans avril, prenez soin de vous, bon mois de mars, ça on aura.